Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ? Félix Pia, lithographie, Paul Klenk, année 1870, collection des musées de Bourges. Personnalité attachante que celle de Félix Pia, 1810-1889. Ce bérichon est à la fois journaliste, auteur dramatique et homme politique. Il participe à presque toutes les insurrections du XIXe siècle et il commence jeune. A la fin de la restauration, lors d'un banquet officiel, il se signale en remplaçant le buste du roi Charles X par celui de Lafayette et en portant un toast à la Convention nationale. Félix Pia est un personnage haut en couleur. Sa vie est ponctuée d'engagement révolutionnaire et d'exil. Commissaire du gouvernement provisoire de la République du département du Cher, puis député la constituante, il s'oppose à Louis-Napoléon Bonaparte et doit se réfugier en Suisse, à Bruxelles, puis à Londres. Rebelote, lors de la Commune de Paris. Félix Pia, qui a fondé le journal Le Vengeur, est élu au Conseil de la Commune. Lors de la semaine sanglante, il se réfugie à Londres. Les mémorialistes de la Commune de Paris décrivent Félix Pia comme un personnage un peu théâtral et plein d'emphase dans ses discours. Ce personnage utilisait un vocabulaire emprunté aux grands orateurs de la Révolution. C'est que ça génère au moment de la Commune de Paris, Félix Pia faisait figure de vétéran et d'ancien de 48, comme on disait à l'époque. Le temps, les cerises, pendant le corail, on cueille en rêvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada